pour pouvoir collecter l'or. Et en plus de cette raffinerie, j'espère que dans les jours à venir, nous avons un autre projet plus important qui est en cours. Il s'agit du traitement des déchets. Une usine qui a été conçue par des ingénieurs burkinabés qui est actuellement en phase de test. Et nous espérons que dans les heures qui suivent, ils vont nous dire que le test est concluant. Et ça fait donc une chaîne complète pour pouvoir valoriser notre or. Bien de choses à vous et bienvenue sur Valeurs Ajoutées. La chaîne nous brille les étoiles de l'influence positive Moi, je m'appelle Stéphane Cavoré. Je suis là pour vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Chose promis, chose due. Il y a de cela quelques temps, le président Ibrahim Traoré le disait. Vous avez vu dans la vidéo précédente, dans les images précédentes, le président Ibrahim Traoré disait que le Wokana Faso allait traiter tous les résidus qui venaient du traitement de l'or. Parce que quand on traite l'or, il y a des résidus et dans ces résidus, il y a des métaux précieux qu'on peut, si on traite davantage, et ça s'appelle le charbon fin, si on traite davantage, et bien on peut en extraire encore d'autres métaux précieux, d'autres minéraux précieux. Voilà, donc chose promis, chose due. Ça a été fait. Aujourd'hui, ça a été effectivement inauguré, une usine 100% made in Burkina Faso, conçue par des Burkina Faso. Les machines, tout ce qui rentre dans l'élaboration de cette usine-là a été conçu par des ingénieurs burkina Faso. Ça veut dire qu'il y a de l'intelligence, il y a de l'intellect, il suffit de mettre les moyens. Et aussi que l'État est actionnaire principal de cette usine-là. Donc c'est une très bonne chose. Pas de Burkina Faso, pour Burkina Faso, c'est une très bonne chose. Et ce n'est pas une technologie qu'on peut juste importer. C'est des choses qu'on doit mettre en place. Le président le soulignait dans son discours où il disait que c'est vraiment peut-être que le Burkina Faso est parmi les deuxièmes ou le troisième pays, en tout cas dans les premiers, à développer cette technologie-là pour traiter le charbon fin. Parce que la plupart des autres pays envoient leur charbon fin à l'extérieur. Ou je pense que c'est l'Afrique du Sud aussi qui traite le charbon fin. Voilà, donc c'est vraiment une bonne chose. Voilà, et c'est très important. Quand on sait qu'il n'y a même pas quelque temps de cela, il y avait une affaire qui opposait l'État à la mine I am Gold, voilà, autour du charbon fin où il y avait eu des malversations, des corruptions, en tout cas des milliards qui étaient en jeu. Voilà, ça va éviter ce genre de problème à l'avenir. Il n'y a que le pays à ses propres installations. C'est une très bonne chose. Voilà, donc on pense qu'un pays qui produit l'or, voilà, n'a pas des usines, n'a pas des choses comme ça pour traiter d'abord même l'or, voilà, fonder l'or et puis traiter les résidus. Voilà, c'est très important parce que quand ça sort, vous n'avez aucune idée, vous n'avez aucun contrôle et c'est une très bonne chose. Voilà, c'est très bien que le Burkina ait sa propre usine de traitement, de métaux, voilà, à mis, disons, de charbon fin parce que, bon, c'est une plus-value, ça crée de l'emploi parce qu'il y a plus d'une centaine, plus de 150 personnes qui vont être employées par cette usine-là. Petit à petit, l'oiseau fait son nom, petit à petit, on fait les pas. Mais ce qui est bien aussi avec cette transition, c'est qu'ils sont pragmatiques quand ils disent quelque chose, ils le font. Parce que l'usine d'or, ça fait déjà 3-4 mois que ça a été inauguré, donc on a encore peut-être 6-7 mois parce que c'est un délai d'exécution de 11 mois, voilà, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que ça va vite, c'est très vite, c'est très bien et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose parce qu'à la fin, ça va créer des emplois, ça va créer de la richesse, ça va éviter les dépenses inutiles à l'État pour transporter, exporter ces choses-là, voilà. Et produisez et produisez ce que nous consommons et transformons ce que nous consommons. C'est comme ça, c'est comme ça que ça peut fonctionner, c'est pas autrement, c'est très difficile. Aujourd'hui, pour un pays comme le Burkina Faso, de s'en sortir autrement, c'est très difficile. On ne peut pas continuer indéfiniment à tout à terme de l'extérieur. Non, 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 à un moment donné, il faut se regarder de soi-même et puis prendre son destin en main. Et je pense que cette transition, comme je l'ai dit, n'est pas 100%. Il n'y a aucune d'autres humains, si c'est aucun d'autres humains de moi, si c'est elle, n'est 100%. Mais il y a des choses qui sont bien faites et quand c'est bien fait, il faut le dire, il faut le souligner. C'est une très bonne chose que le Burkina ait sa propre usine de traitement de charbon fin parce que ça va attirer d'autres pays à venir peut-être amener le charbon fin et être traité au Burkina Faso. Une très bonne chose, très très bonne chose et on souhaite vraiment que tout ce que la transition est en train de mettre en place, les usines qu'ils veulent construire, tout ce qu'ils veulent mettre en place, qu'ils aillent très vite dans ça parce que c'est au pied du mur qu'on les juge et le travail est bien fait. Avec le front du terrorisme, du djihadisme aussi qui est mené avec d'arrache-pied. C'est comme ça, il faut aller, il faut foncer et vous allez voir que les populations vont rester, vont demeurer derrière cette transition-là pour qu'ils aillent au bout de leur mission pour qu'ils aillent, en tout cas, pour qu'ils tracent au moins les signaux qui vont permettre un développement radieux et harmonieux de Burkina Faso. Moi, je suis votre frère Stéphane et à très bientôt pour une autre vidéo. Peace.